Le gouvernement du Sénégal Le gouvernement du Sénégal Le ministère de la santé Le ministère de l'agriculture Le ministère de la santé 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 la Noa, qui accompagne la Nassim et qui sont co-organisateurs de cette manifestation, bien sûr en partenariat avec le ministère de la Santé. Je voudrais également saluer bien vivement le directeur de la protection civile, dont la présence ici est amplement justifiée, qui porte aujourd'hui la double casquette de directeur de la protection civile et en même temps représentant du ministère de l'Intérieur, représentant du ministère de l'Intérieur qui l'aurait pu assumer à côté de M. le Préfet, qui aurait pu être également parmi nous ici au Président. Je voudrais aussi saluer la représentante du ministère de la Santé en vous demandant tous de bien vouloir accorder une minute de silence à la disparition du défunt mari de Mme la Ministre. Donc avec votre permission, je vous demanderai vraiment en 10 dommages d'accorder une minute de silence aux défuntes. Enfin, je voudrais interpeller l'honorable député, docteur en météorologie, docteur Sandu Klop, en météorologie. Voilà. Donc, c'est un débit de ma mauvaise compétence de pouvoir représenter le ministre des Transports aériens, M. Doudouka, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Aujourd'hui, absent de Dakar, parce qu'il a appelé à participer à côté du Président de la République à ces jours au Conseil des ministres décentralisés. Donc, c'est une agréable mission pour moi aujourd'hui que de devoir le représenter à cet atelier international de lancement de la campagne 2023 de renforcement des capacités des professionnels de la santé sur les vagues de chaleur et leurs impacts sanitaires. Avant tout, je voudrais transmettre les messages d'amitié et d'encouragement du ministre qui m'a chargé de vous dire tout le regret qu'il éprouve de ne pas être là aujourd'hui, mais qui vous encourage vraiment à persévérer dans le travail que vous avez ainsi, que vous allez démarrer aujourd'hui, parce que c'est une activité essentielle pour notre pays. Alors, donc, je m'associe à vous pour constater que les vagues de chaleur enregistrées ça et là à travers le monde sont devenues aujourd'hui un phénomène climatique inquiétant, à la limite d'une urgence planétaire qui nous interpelle tous. En effet, depuis plusieurs décennies, les lanceurs d'alerte nous avertissent. Les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses, avec leur lot de conséquences, notamment sur la santé. Elle vient de montrer, d'ailleurs, que ce n'est pas seulement sur la santé, mais c'est sur un ensemble varié d'impacts que ça entraîne. Et la croissance démographique associée à une urbanisation de plus en plus soutenue dans nos pays sont autant de raisons qui nous invitent à une meilleure prise en compte des effets de ces vagues de chaleur sur la santé humaine et pourquoi pas animale. Et je me demandais pourquoi il n'y a pas les vétérinaires ici. Excusez-moi de faire cette remarque. Voilà. Mais je me suis intéressé, sans être un spécialiste au concept de vagues de chaleur. Quelle définition peut-on donner à ce concept de vagues de chaleur ? Alors, a priori, on peut dire qu'il n'existe pas une définition universelle au concept de vagues de chaleur. Mais on peut considérer qu'il s'agit d'un phénomène anormal. C'est-à-dire, donc, quand on est dans une situation de température normale, la vague de chaleur est une situation anormal. c'est-à-dire un écart par rapport à l'anormal marqué par des épisodes de temps habituellement chaud et sec ou alors chaud et humide qui commencent et prennent fin de manière graduée, presque imperceptible, qui durent deux à trois jours et qui produisent le plus souvent un impact sensible sur la santé humaine et les écosystèmes naturels. En l'absence de valeur universelle absolue, telle qu'une température précise définissant la vague de chaleur, chaque pays, chaque lieu, chaque milieu, en fonction de son climat, définira sa propre conception de la vague de chaleur, tant il est vrai que les mêmes conditions météorologiques peuvent constituer une vague de chaleur à un endroit, alors qu'ailleurs, ce degré de température ne sera pas congréré comme tel. Les phénomènes climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, sont devenus, comme on l'a dit, un enjeu de santé publique de premier ordre en Afrique, où l'entassement des populations dans les bidonvilles constitue une véritable problématique. D'ailleurs, selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat pour 2022, des vagues de chaleur extrêmes, des épisodes de sécheresse ont touché des millions de personnes. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, dont l'anacime et le point focal au Sénégal, souligne d'ailleurs que les vagues de chaleur seront probablement de plus en plus longues. C'est fort de ce constat que le Centre de prévision climatique de la NOAA fournit des informations météorologiques et climatiques actualisées pour soutenir les missions humanitaires du gouvernement américain dans les pays en voie de développement. Il fournit également aux services météorologiques et idéologiques nationaux africains un accès à l'information climatique en temps réel pour appuyer les opérations de prévision quotidiennes, y compris les prévisions et alertes de phénomènes météorologiques dangereux. Ainsi, depuis 2016, comme l'a rappelé la représentante d'ailleurs du ministre de la Santé, la NOAA appuie l'Agence nationale de l'aviation civile, l'anacime, et la Direction générale de la Santé dans divers programmes de renforcement de capacité sur des outils permettant d'affiner les prévisions de phénomènes climatiques qui pourraient impacter la santé humaine. Le dernier atelier en DAPE qui avait été organisé en septembre 2022 portait justement et précisément sur les prévisions de vagues de chaleur et leurs impacts sur la santé humaine. Les vagues de chaleur comptent parmi les aléas naturels les plus sournois et les plus dangereux. Mais elles sont insidieuses et ne présentent pas le caractère spectaculaire ni la violence soudaine des autres catastrophes telles que les cyclones tropicaux, les tremblements de terre ou les glissements de terrain. C'est insidieux. C'est pourquoi le nombre de décès qu'elles entraînent n'est pas toujours perceptible immédiatement. Les vagues de chaleur qu'a subies par exemple l'Europe pendant l'été 2003 auraient coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes sans produire le même effet sur les consciences qu'un séisme dépassateur. C'est pourquoi je voudrais souligner avec force la pertinence de cette atelier internationale dédiée au renforcement des capacités des personnels de santé car c'est l'une des meilleures réponses que l'on pouvait apporter au-delà des discours face à la montée des périls climatiques dus aux vagues de chaleur. Il ne faut pas attendre que les catastrophes surviennent pour agir. Il faut au contraire, comme vous êtes en train de le faire, se préparer au pire scénario pour ne pas être pris en défaut face aux situations d'urgence. Je voudrais à cet instant précis transmettre à nos partenaires de la NOA les remerciements appuyés de M. le ministre Doudouka pour le soutien précieux qu'il ne cesse d'apporter à la météorologie sénégalaise. La disponibilité de l'information météorologique est en effet un enjeu de premier plan. Et c'est sous ce rapport qu'il faut souligner à sa juste valeur le partenariat dynamique amorcé depuis 2020 entre la NACI et la Direction générale de la santé publique pour mettre en place un système d'alerte précoce sur les prévisions de vagues de chaleur pendant la saison chaude de mars à juin afin de minimiser leurs impacts sur la santé. Il est à noter que ces activités ont permis aux météorologues de mieux comprendre les besoins en information météorologique des professionnels de la santé. Cela a permis aussi de renforcer les capacités des services météorologiques et de les outiller à mieux répondre aux besoins des professionnels de la santé en fournissant les prévisions de vagues de chaleur adaptées pouvant aider à la réduction des risques de maladies liées à la chaleur extrême. Le principal objectif de cet atelier qui est de lancer la campagne Vagues de chaleur 2023 qui va débuter en mars 2000 est de faire le suivi du système expérimental d'alerte précoce sur les vagues de chaleur et les impacts sanitaires. Je ne pourrais terminer mes propos sans remercier au nom de M. le Président de la République et de son Excellence M. Makissar le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour sa généreuse contribution dans le cadre de la résilience des populations sénégalaises face à la variabilité et au changement climatique. Je note d'ailleurs avec satisfaction la mise en œuvre de plusieurs projets et initiatives qui vont permettre à la Nassim de faire des avancées notables dans la production et la fourniture de services climatiques. En vous souhaitant des échanges fructueux avec toute la vague de chaleur humaine que requiert la circonstance, je déclare ouvert cet atelier international de campagne Vagues de chaleur mais cette fois-ci climatique 2023 et de suivi du système d'alerte précoce sur la santé humaine. Je vous remercie. Merci bien d'aider. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On avait oublié la représentation des personnes non moins importantes qui nous aiment ce groupe. Si vous êtes là, je vous dis c'est grâce à nos organisatrices. Merci.